réduction. On doit penser notre prospérité. Et notre prospérité, elle est entre autres monétaire. Et en étant monétaire, ce n'est pas juste le CFA qui... Le CFA fait partie. Donc on doit le laisser derrière nous. Pour moi, il est déjà derrière nous. On a une forme qui continue d'exister comme un fantôme, malheureusement qui a des effets réels, mais à partir de 1960, de mon point de vue, il n'y a plus de CFA. Et à partir de l'euro, il y a encore moins le CFA. Mais là encore, quels sont les imaginaires qu'on mobilise ? Ceux qui disent qu'ils sont les panafricains, les panafricanistes. Ceux qui disent qu'ils sont anti-CFA. Ils vous disent non, je vais enlever CFA. Notre aimé parlait de Franck tout à l'heure. Et ils disent, je vais mettre autre chose. Je vais mettre trois lettres. Et puis ils donnent un nom aux trois lettres. Un qui dit, oh, afro. Je crois qu'on a un aimé qui dit des bonnes choses. Qui dit M.U.A. aussi. Donc en gros, on est en risque de tourner en rond. En quoi un sigle porte-t-il les aspirations africaines ? Un sigle à partir de l'alphabet qu'on utilise et à partir d'une expression française va-t-il porter les aspirations des Africains ? Vous voyez, quand on est opposant colonisé, on peut faire pire. Et c'est pour ça que quand vous dites que c'est un problème de dirigeant, ce n'est pas qu'un problème de dirigeant politique. Chacun doit prendre sa place. Et si on ne trouve pas notre place, c'est par notre propre défaillance. Sinon, en réalité, on se flatte. On est dans un confort de dire, on se bat, alors qu'en réalité, on fait la même chose que les autres. Parce que si vous ne contestez pas le modèle monétaire dans lequel on est, si vous dites qu'on veut faire une monnaie africaine, quel est l'imaginaire africain de la monnaie ? Voilà là où ça commence. Ce n'est pas à dire, je vais appeler ça, Kouri, etc. On peut dire ce qu'on veut, ce n'est pas ça. Quel est l'imaginaire de la richesse ? Quelqu'un qui m'aurait dit, peut-être, je ne sais pas, comment on dit, les soussous. En Afrique de Lois-sur-Oise, les tontines, ce qu'on appelle les tontines en Afrique centrale. Et soussous, je trouve que c'est un très très beau terme. Pourquoi ? J'ai les découverts par hasard à la Barbade. Donc, dans un autre projet, une collègue qui est de la Barbade. Et je me suis rendu compte que le mot qui est utilisé dans toute l'ère, yoruba, on trouve aussi au Ghana, pour parler des tontines qu'on connaît un petit peu en Afrique. Le mot le plus, un des mots les plus courants en Afrique de l'Ouest, c'est le mot esoussous. Il y en a qui disent esous, soussous, esoussous. Et j'ai trouvé le même mot, en fait, parce que c'est des afro-descendants qui sont arrivés là-bas. Vous le retrouvez en Jamaïque. Et une collègue qui me dit, mais ma mère faisait esoussous. En Jamaïque, en Martinique, j'ai trouvé aussi. À Cuba aussi. Mais quel est donc le sens des soussous ? C'est ce sens-là d'arriver à partager la richesse, mais aussi partager l'épargne. Voyez ? Donc, si vous avez un tel univers mental, que vous avez des termes qui ont un sens dans votre cosmogonie, dans vos cosmogonies, ça me paraît avoir plus de sens que de reprendre des logos, parce que ça, c'est que du marketing. Et là, en fait, on tourne en rond. On va dire, OK, on sort du CFA, on tourne, on fait trois petits tours et on revient, en fait, dans le CFA. Donc, il faut vraiment quelque chose de plus profond, même si, de mon point de vue, en attendant, il faut des mesures transitoires, c'est-à-dire la relocalisation des devises. C'est mon point de vue. Travailler rapidement pour un taux de change qui est à court terme compatible avec les différentes économies, c'est-à-dire plus flexibles, plus composites, qui intègrent davantage les monnaies réelles de la zone, à savoir le Naira, à savoir le Yuan, de Sidi aussi probablement, mais l'euro, le dollar également. Ça, ça paraît des choses qu'on peut réaliser assez rapidement, en avançant, pas sortir seulement du CFA, mais en avançant vers autre chose. Et là, l'étape d'après, c'est donc travailler, évidemment, en même temps pour concevoir, dans le cadre du plan de l'Union européenne, une monnaie qui soit à la fois pan-africaine, qui soit une monnaie solidaire, donc solidarisation des fonds, une monnaie qui soit transformationnelle, c'est-à-dire qu'on ait des variables à l'intérieur de la gestion de la monnaie qui ne renvoient pas simplement à un équilibre macroéconomique, mais qui renvoient à la transformation au gain de valeur ajoutée. Là, on aura comme... Si on a cette intelligence-là, on aura fait un pas en avant. Est-ce que la solidarité économique et ou monétaire se suffirait à elle-même ou à elle seule ?